Et salut à tous, ici Tony, on se retrouve pour un épisode sur The Witcher, souvenez-vous on s'était quitté en plein milieu de cette quête pour retrouver l'esprit et surtout le chasser. On était retourné dans le puits mais visiblement c'était pas exactement ce qu'il fallait faire. Donc on va ressortir tout simplement, mettre un petit sens du sorceleur ici mais je pense qu'il y a rien du tout. Donc on va ressortir... Et on va retourner dans le village en fait, tout simplement. Parce qu'il n'y a rien à faire ici. Hop. J'utilise quand même le sens du sorceleur, on sait jamais. Mais a priori, non, il fallait pas retourner dans le puits. Ecoutez c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va y retourner, gentiment, au village. Hop. Encore un lièvre. Bonjour, bonjour, je cherche l'esprit. Nous me servons un petit peu. Enfin, il n'y a rien, c'est un truc de ouf ça. Je ne trouve rien. Toujours ce cadavre. Là-bas c'était la pancarte. Non, bah il reste vraiment cette maison, quoi. C'est tout. C'est quoi cette cage ? Il ne reste que cette maison, mais... Mais on ne peut pas rentrer. Enfin, on ne peut pas accéder à la deuxième partie de la maison. Celle qui nous intéresse. Donc ça fait chier. J'aurais eu tendance à dire qu'il faut attendre la nuit, mais... Mais même pas en fait. Pourquoi il y a deux marqueurs là ? Je suis un peu à court d'idées là. On va essayer de trouver un truc dans cette maison là, ça m'intrigue. Pourquoi je ne peux pas... Est-ce que je ne peux pas escalader ça là ? Ah, peut-être pas en fait. Ok, passage en force. J'espère que c'est là, parce que sinon... Non, ce n'est pas très pratique. Eh bien, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Il n'y a rien d'autre ici ? Putain. Il n'y a rien d'autre ici. Ah ! Je vais galérer à sortir de là. Euh... Il doit forcément y avoir un truc ici. Visiblement, c'était la maison de la meuf. Il doit y avoir un truc. Observons mieux que cela. Non. Hum... Putain, il n'y a rien quoi. C'est ouf. Il y a un arbre qui a poussé dans la maison déjà. Ça fait longtemps que ça s'est passé ce bordel. Il y a un cadavre ici. Putain, mais il n'y a rien quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant les amis. Il n'y a rien du tout. Et... Et c'est fort gênant. C'est fort gênant parce que... Bah du coup, là... On peut pas... Trouver une preuve de la présence de l'esprit à l'aide de vos sens. Mais je te rassure, c'est bien et bien ce que je fais. D'essayer de trouver une... Il a l'air quand même de dire que ça se passe autour du puits, le marqueur. Donc... Je vais réessayer sur le cadavre, mais... Large ranche, petite mâchoire. Une femme. La trentaine d'un précédent. Plus de bras gauche. Portait-elle le bracelet de son mari ? Ça expliquerait la chute de son bras. Je vais pas retourner dans le puits parce que j'ai vraiment la flemme. Putain... Peut-être attendre la nuit pour voir. Pour méditer. Jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Merde ! Ah tiens ! Un spectre de midi. Je me demande ce qu'il fait ici. Un spectre de midi. Bonjour ! Bonjour ! Je me suis trop approché. Oups ! Oh bah oui, j'arrive pas à le taper. Waouh ! J'arrive pas à le toucher. J'ai peur ! Est-ce que je le touche ? Je suis même pas sûr. Comment on fait pour le tuer ? Je le touche même pas. Il faut que je me casse peut-être. Je lui fais aucun dégât là. On provoque un souffle télékinétique. Piège magique, tiens. Il a repris une forme plus ou moins humaine. Oh, il y en a plein là. J'arrive pas à le toucher. J'arrive pas à le toucher. J'arrive pas à le toucher. Quelque chose la retire ici. Ok. C'est tout ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je me casse ? Ou alors j'attends. Je vais manger un petit coup. Merde ! Moi, je vais aller attendre la nuit là. Un alcool fort a été utilisé pour regarnir vos objets alchimiques. Ok. Pour personne, ça veut dire qu'elle vient à midi. Méditons ! Non, elle revient plus. Bah. Hum hum hum. Où es-tu, petit spectre ? Peut-être qu'il va rajouter un truc. Non, il ne rajoutera rien. Je ne sais pas ce que je dois faire du coup. À part ramasser des champignons. Non mais il faut que j'attende ça là. L'après-midi. Merde. Je me suis trop approché. Ah. C'était pas ça. Lisez l'entrée concernant les spectres de midi dans le bestiaire. Ah. Ah ha. C'est où le bestiaire ? Fuck. Dans le glossaire ? Oui. Bestiaire. Les entrées du bestiaire font des infos supplémentaires sur les manches, notamment les conseils et stratégies pour les combattre plus efficacement. Spectre. Bon, spectre de midi. Si les paysans interrompent leur labeur à midi, ce n'est pas pour se reposer à l'heure la plus chaude de la journée, c'est pour éviter les spectres de midi. Lors des chaudes journées estivales quand le soleil est proche de son zénith, on voit parfois apparaître une femme roussie par le soleil et vêtue d'une longue robe blanche, il s'agit d'un spectre de midi, l'esprit d'une jeune femme décédée de mort violente à la veille de son mariage. Folle de douleur et de colère, elle erre dans les champs à la recherche de son amant infidèle ou d'une rivale déloyale et tue quiconque se dresse sur son chemin. Elle est souvent retenue dans ce monde par un objet chargé d'émotions fortes, c'est pourquoi il ne faut jamais ramasser un anneau ou un voile déchiré, trouvés dans un champ, mais au contraire s'en éloigner le plus vite possible. Ok. Et le démon près du puits. Les habitants de Blanchefeur avaient connu plus que leur lot de malheurs, les armées de passage les avaient empêchées de faire les sommeils de printemps, un griffon enlevait leur bétail, puis pour couronner le tout, voilà qu'un spectre de midi s'était mis à hanter le puits proche. Pas étonnant que les habitants se soient mis à qualifier ce dernier de démon, le sorceleur sentit que quelque chose liait le spectre à cet endroit, et que pour le renvoi dans le monde des esprits, il devrait d'abord découvrir son secret. Lorsque ce fut chose faite, il dut se préparer au combat, et un spectre de midi est un adversaire que l'on ne doit pas prendre à la légère. Il peut désorienter sa victime en l'aveuglant et en créant des doubles à son image. Ces doubles absorbent lentement l'énergie vitale de la victime, pendant que leur maître reste intouchable. Afin de vaincre le spectre, le sorceleur ne pourrait pas compter que sur son épée en argent, il devrait aussi employer le signe d'Irden pour le piéger et l'obliger à se matérialiser. C'est ce qu'on a découvert tout à l'heure, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Allons faire un feu ! Du coup, Irden, des potions. Ça, ce sont des bombes. Les huiles, on ne peut pas en faire. Et les potions, non plus. Non plus. Tant pis. On va faire un petit feu. Il est en train ! Elle n'est pas très belle, là. Je crois que ça a fonctionné. Allez. Où es-tu ? Viens par là. Putain, il arrivait juste quand c'est à D-Pop, quoi. Merde. Reviens dans le piège. Allez, viens. Je veux que j'en fasse un piège. Je veux que j'en fasse un piège. C'est bon. Allez. Parce qu'il est parti pour de bon. Mutagène de spectre de midi. Poussière imprégnée. On sent ses sens. Poussière. Trophée. Ok On va voir ce qu'il fait le mutagène Retournez voir Odolan pour recréer autre réponse Ok on va voir ce que fait Le mutagène Le griffon il donne plus 50 de vitalité Et lui Bah c'est pareil En fait C'est un mutagène vert Ok 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 J'ai pas passé de level Bon On va retourner chercher notre dû Ponepone Est-ce qu'on peut pas se faire un petit voyage rapide Le gros flémar Allez pour des soupirs Petit voyage rapide Posey Poney Où es-tu Poney Ah il est là-bas Allez hop c'est parti On va retourner lui dire que c'est bon Que c'est safe maintenant Ta 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 la Ta 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 la Là au pas Bonjour Salut mon ami J'ai terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassé. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille ne vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose ? Je ne connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle ? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous, alors. Au moins maintenant, elle pourra se marier. Ouais, je n'ai pas fait ça gratos. Si on m'avait dit qu'un jour, je recevrais une dot. Et si on m'avait dit que je donnerais une dot à un sorceleur ? C'est une drôle d'époque, non ? Enfin, une triste époque plutôt. Allez, salut mec. On a level up ? Non, c'est juste qu'on a fini la quête. Ok. Moi, j'irais bien voir l'herboriste quand même. Ça m'intrigue tout ça. L'herboriste, c'était où déjà ? C'est là-bas. C'est elle l'herboriste, je crois. Ouais. Allons-y. On peut mettre un marqueur sur la carte ? Point de passage, ça doit être ça. Ok. Allons-y alors. On se renseigne. Yeah ! Là, on n'a rien à foutre avec notre poney. On fonce tout droit. Bonjour. Hop là. L'autre, elle est morte. Oui. Vous connaissez une certaine Claire ? Si j'ai entendu parler d'une femme nommée Claire, elle vivait dans le coin. Si j'ai entendu parler d'elle, c'est peu dire. Claire était mon amie. La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur. Jusqu'au jour où son mari, Volker, s'est querellé avec le seigneur du manoir. Toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois. Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir. Ils voulaient juste les convaincre, mais... Vous avez vu le résultat. On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian, le fils du seigneur. Mais qui peut savoir la vérité ? Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village. Hélas, aucun village n'échappe au malheur. Mais ne nous quittons pas sur une note triste. Tenez, voilà un peu de réconfort. Elle m'a donné des pétales et tout ? Elle m'a donné des couronnes ? Ah ah, elle me donne du fric ! Je crois que je ne peux rien faire de plus. Pétale d'Elebor, fois 8. Cortinaire, fois 6. Ouais, ok. Pardon. Du coup, du coup, qu'est-ce que je peux lui dire d'autre à l'herboriste ? Où est Elena ? Où est Elena ? Il s'est passé quelque chose ? Elle est morte, peu après votre départ. Vous m'en voulez, c'est compréhensible. Mais croyez-moi, mes potions n'auraient rien à ranger. Hélas, je n'ai plus qu'à vous croire. Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire ? Oh, vous savez, c'est pas bien gay. Vous connaissez le temple de Melitel d'Elander ? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mère Nenéke. On a dû se croiser, alors. J'ai étudié auprès de mère Nenéke pour devenir guérisseuse. Hum. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Gosslav, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Nenéke a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix ou me rendre utile. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Ok. Vous avez des herbes à vendre ? Vous avez des herbes à vendre ? Je dois pouvoir vous trouver ça. Parce que moi, j'ai plein de trucs à te vendre. Oh là 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 là. Je ne pouvais pas vendre cet objet. Du coup, bon... En fait, je m'en fous un petit peu, quoi. Il faudrait que je regarde un peu plus. Comment faire certains objets ? Ça permet de voir dans le noir le total. Ah, c'est ça. Alors, ça que j'ai trouvé dans le château. Augmente les dégâts, infligisez-vous que votre vitalité est au maximum. Une décoction. Ouais, parce que j'ai joué deux minutes justement pour faire les tests des graphismes. Et j'ai vidé un coffre dans lequel il y avait ce truc. Décoction de... Genaud aquatique. Ok. Bon, ça va être tout pour cette fois. Au revoir. Et j'aimerais qu'on se fasse la chasse au trésor. Mais pour ça, il te conseille quand même d'être niveau 4. Genre, je vais vider ton champ. Moi, je n'ai pas besoin de t'acheter. J'ai juste à me servir. Hop. Yeah. Donc, dans les quêtes. Chasse au trésor. Niveau conseiller est 4. Il me manque encore un peu d'expérience. Il faudrait que j'aille buter des mecs. Et du coup, celui-là, c'est un échec. Ok, il faudrait que j'aille buter 2-3 cums. Pour XP, passer niveau 4 et faire ça. On a vu dans la carte, il y avait un endroit... Tiens, le point d'interrogation là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je vais y aller. Je vais y aller. On va y aller. Allez, cheval. Montre-toi cette fois. Oh putain, t'es trop un galérien. Dépêche-toi ! Non, allez, passe pas à travers le cheval là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Allez, monte ! Voilà. Bon. Attends, il y a le panneau. Ah non, mais je veux pas cette quête. Moi, je veux pas la faire. Je veux aller au... Je peux faire la quête principale. Je vais aller au point d'interrogation, voir ce qu'il y a. Ah bah tiens. Il y a des ennemis. Mais moi, je vais vous dégommer, les mecs, là. Oh ! On est au niveau 5. Hop ! Et de 1. Il y en a un autre, là-bas. Hop ! Et de 2. Il y en a ramassé sur leur cadavre. Quoi de loup ? Et il y avait des hinches, là-bas. Ok. Wow ! Ce sont des ghouls. Peut-être qu'il faut que je prenne mon épée. En argent ? Je sais pas. Aller, viens par là. Hop ! Est-ce qu'on XP en faisant ça, d'ailleurs ? Arrêtez de taper mon cheval. Sous-titrage ST' 501 ? Il s'énerve trop mon cheval Bon on a regagné un village Où apparemment ça ne se passait pas très bien Zone libérée Sa population est revenue 90 points d'expérience C'est pas cher payé On va vider les cadavres des ghouls un peu De rien mec A quoi il sert du coup ce village Pardon excuse moi Ca gaze Et moi aussi Il y a une meule là Ca gaze paysan Merde Lâche moi Mais dis donc C'est quoi l'icône en gris là Pas des trucs à carottes par ici Tiens Cher pourri Super Des sacs Des sacs Ok Bon bah C'est pas l'air d'avoir grand chose en fait Par le marchand là bas Bonjour Montrez moi vos marchandises J'ai très volontiers un coup d'oeil Enfin il vend de la merde Argent pur On va que des trucs que j'ai quoi Puisse de poulet C'est C'est 41 couronne La flotte Non mais c'est hyper cher C'est un truc de ouf ça C'est hyper cher Le pain Il me le reprend Une couronne T'es sérieux Et lui il vend combien C'est cuisse de poulet 21 couronne Non mais casse toi mec Au revoir quoi Ok bon bah voilà Ce qu'il y avait à faire dans ce village Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de Il y a d'autres points d'interrogation Garnison Le moulin Là bas il y a plein de trucs Moi j'ai bien envie de clear un peu la zone Avant de continuer Combien de temps il nous reste dans la vidéo Un peu plus de 5 minutes C'est quoi ce truc là Si t'as abandonné Les habitants de suite On était contraints de l'abandonné A cause des monstres ou des banlie On va aller au village pillé Et on va faire ce truc là Ah merde Il faut que je trouve un carrefour C'est vrai Carrefour Allons-y Ici même Merde Alors Ici il y a une quête aussi Mais on va aller On avait dit où On va aller là bas Parce que le but c'est d'être niveau 4 Pour pouvoir faire la chasse au trésor Du coup où est-ce qu'il fallait aller Si je ne m'abuse Ici Ok Allons-y alors C'est pas loin C'est juste à côté Qu'est-ce qu'il t'arrive paysan Ah il y a des méchants là bas Ok Oups Pourquoi ils crient les autres Bon on va y aller Hop Avec du higni Alors le 1v3 n'est pas conseillé du tout On va avoir des problèmes Je pense Ok Non j'ai un peu de viande Pendant qu'il tourne en rond Miam miam Merde Et boum Et il vous reste un petit copain là bas C'est ça Il s'est barré d'ailleurs Non il est là encore Hop Et il a l'air d'avoir un trésor Ça c'est plutôt cool Ok Avec des gens qui sont morts On va falloir manger un petit peu là Ok on a tout ramassé sur eux déjà Ok Et bah écoutez Il ne nous reste plus Qu'à ouvrir les coffres Grand vision de Skellinge Une armure La ficelle Un foie de loup Un schéma pour les carreaux explosifs Je crois que je l'ai déjà Des couronnes Orin Le rachimique tissu Un schéma épais courte de Temeria En fait j'aurais pu faire péter ces trucs avec Innie là Je suis trop bête Trop stupide Et on n'a pas gagné de point d'expérience avec ça là sérieux Putain C'est chaud de gagner de l'expérience j'ai l'impression Bon Il nous reste combien de temps dans la vidéo ? Un peu plus d'une minute On va aller se promener un petit peu On va voir dans l'inventaire si on n'a pas récupéré de meilleures armes Et bah voilà Une armure qui allait mieux Ouh qu'est-ce qu'on est affreux Vous pouvez échanger les trophées contre une récompense Trophée de spectre Ah d'accord on peut équiper un trophée Donc soit je mets le trophée du griffon Qui met 10% de chance de démembrement Soit je mets le trophée du spectre Qui met 5% d'expérience supplémentaire En tuant des humains et des non-humains Bon on va mettre ça Le démembrement c'est un peu de la Kikunesse Là on a envie d'XP un petit peu Donc Bah tiens encore des copains Putain je suis affreux avec cette Waouh 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 Je suis pas bien Pas bien du tout Pas bien du tout là Et boum Je sais pas si je mets Quand je médite ça me fait regagner de la vie Ohlala Fin de l'épisode ok Euh On va essayer tiens On va un quart de life Bref je vais méditer Un quart de journée On va voir Ça me fait regagner de la vie Ah oui bah ça suffit A me faire regagner de la vie Ok Plutôt que de claquer mes consommables On va peut-être songer A faire ça les fois prochaines Et Et ok Y'a pas un petit dernier à se faire Avant de se barrer là Joli ici Ok Ok bon Je pense qu'on va se quitter là Après avoir ramassé les champignons On va se quitter là a priori pour cet épisode On est en train de se faire la zone à gauche là-bas là Putain je suis Elle est affreuse cette armure C'est un truc de ouf Ok les amis Merci d'avoir suivi cet épisode Je vous dis à très bientôt En attendant portez-vous bien N'hésitez pas à laisser un commentaire A mettre un pouce vert Si ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Bisous bisous Ciao ciao